Donc là, Jean-Paul, on voit effectivement l'installation de ce polystyrène sur le mur existant. Tout à fait, c'est le polystyrène qui est collé, collé et souvent il est même chevillé. Après, par dessus, il y a un enduit qui vient se mettre, un premier enduit avec une grille et puis après la finition, comme on peut voir ici. On peut apercevoir ici un matériau différent. Là, on a le polystyrène et là, c'est plutôt de la laine de roche. En fait, c'est pour des problèmes de points de rosée, de condensation qu'il faut faire ce genre de choses. Donc ça, c'est l'étude thermique avec les professionnels qui le disent. Une chose importante aussi avant de faire l'isolation, c'est de pouvoir aussi changer les huisseries. C'est le cas sur ce bâtiment. Donc les volets roulants et tout sont changés avant, ce qui permet d'avoir des fenêtres qui sont propres en même temps que l'isolation. Et puis, j'imagine que si les fenêtres sont changées, il y a aussi un confort thermique plus important. Et du coup, on gagne aussi sur le fameux DPE où effectivement, ça nous permet certainement de remonter d'une lettre. Mais au moins d'avoir une lettre plus favorable. Oui, c'est ça. Lorsqu'on envisage de faire l'isolation par l'extérieur, c'est quand même bien de regarder des huisseries extérieures. Donc la priorité, c'est de changer les huisseries, faire l'isolation par l'extérieur. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on aura un DPE qui sera forcément amélioré de manière non insignifiante. de la première lettre. Sous-titrage Société Radio-Canada